Musique Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur F1 2019 pour la deuxième manche de la saison Sur le circuit de Bahreïn après notre première course où on avait réussi avec notre pauvre Williams à accrocher la 10ème place et prendre ce petit point On est donc 10ème du championnat forcément puisque le premier classement de la course est le premier classement des pilotes Et accessoirement je me rappelle qu'on est 7ème niveau constructeur Et donc aujourd'hui on va se retrouver sur le circuit de Bahreïn Alors aussi à la fin du Grand Prix d'Australie j'avais une épreuve rétro à faire à duel avec Russell que j'ai faite en espérant que ça apporte réellement quelque chose Mais les épreuves rétro c'est toujours autant de la daube Voilà, donc Codemaster, laissez nous le choix d'installer les voitures rétro sur le PC parce que ça prend de la place pour rien du tout Parce que moi personnellement les voitures rétro j'en ai rien à foutre Donc voilà, ça aussi on voulait vraiment que ça apporte quelque chose dans la carrière comme de la réputation, quelques points de ressources ou autre Enfin bref, donc du coup on avait reçu aussi notre longévité qui avait fonctionné pour le développement On avait aussi en attente, quand on devrait recevoir au prochain Grand Prix en Chine Le fond plat et la position de l'échangeur au niveau du châssis Et au niveau de l'aérodynamique, les lames de l'aileron avant Si éventuellement le développement se passe bien Ce qui est toujours le problème, c'est toujours quitte ou double au niveau du développement Donc on verra bien pour ça Sinon, pour l'instant, il n'y a rien de spécial Au niveau des pièces, on est pas mal Le moteur à combustion a quand même déjà pris 23% en une course Donc c'est quand même assez tendu Donc il faudra penser à améliorer la longévité du moteur à combustion en priorité Du coup, moi je vais faire comme d'habitude les essais libres, les qualifications Et on se retrouve dans quelques instants pour le début de la course A tout de suite Et donc je suis de retour, on va partir pour le début de la course Les essais libres, les qualifications se sont très très bien déroulés J'ai 769 points de ressources que je vais pouvoir dépenser Mais que je dépenserai bien évidemment après la course Comme j'en ai l'habitude pour voir le total de points de ressources que j'aurai Au niveau du duel, je suis revenu à 6-6 face à Russell Donc voilà Donc du coup, on va pouvoir partir pour la course Tout bonnement Il y a quelque chose de spécial dans l'ère de Bahreïn ce soir Et je ne parle pas du sable Sous les projecteurs du circuit de Sakir brille le résultat d'années de recherche Et nous allons assister à un grand prix qui s'est toujours révélé passionnant Lors de ces dernières éditions Les 5,4 km du circuit international de Bahreïn offrent de nombreuses possibilités de dépassement D'abord au virage 1, puis au virage 4 Au total, la piste compte 15 virages 6 à gauche et 9 à droite Et l'on pourrait bien assister à quelques blocages de roues Sur le difficile freinage en appui du virage 10 Nicolas Martin, Bahreïn nous a souvent prouvé par le passé Qu'une bonne stratégie ne suffisait pas Il faut également une bonne qualité technique et de la régularité Et aussi un peu de chance, je dirais C'est l'un des circuits où la voiture de sécurité semble toujours sortir au bon moment Pour regrouper le peloton et mélanger des pilotes aux stratégies différentes Il est très exigeant pour les freins et le carburant Et le principal point de dépassement est dans le virage 1 Où il est très facile de battre l'adversaire au freinage Et de faire un peu de touche-touche Bon, espérons qu'il n'y aura pas de touche-touche pour notre part au premier virage Et oui, vous ne rêvez pas une Williams Je pars cinquième sur cette grille de départ Il faut dire que j'ai profité d'une monoplace qui était devant moi Je crois que c'était Stroll à ce moment-là Et j'ai pu utiliser l'aspiration et le DRS pour gagner quelques secondes Qui m'ont permis de décrocher cette cinquième place Donc à moi de ne pas rater mon départ Parce que c'est vrai que moi les départs c'est toujours pour eux Ah bah oui Faut que je marque au moins deux points pour l'objectif de l'écurie Et avoir mes 600 points de ressources Ouais, donc on va pas changer la stratégie Donc ça veut dire qu'au deuxième tour faudra qu'on s'arrête Donc ce sera avant le DRS C'est peut-être pas plus mal d'ailleurs Ça sera peut-être pas plus mal Par contre après on aura un grand rush à faire avec les pneus soft Du coup, les deux premiers tours Il va pas falloir se rater Il va falloir essayer de garder cinquième place Mais peut-être mieux Allez, c'est parti, je fais septembre Ouh, pour une fois j'ai pris un départ plutôt correct Bon après on manque de puissance Ça y est, on commence à se faire déborder Il y a déjà Gacy qui nous dépasse On va essayer par l'intérieur Ça passera pas On va essayer de pas faire de bouchette Du coup, Hamilton, il sera passé Oh, Bottas qui m'a percuté légèrement Ça va, il n'y a rien eu Du coup, on a perdu une place au départ Bon après, faire le point face au Red Bull, au Mercedes, au Ferrari Avec une Williams C'est tombé Bon, on a quand même réussi à devancer On réussit quand même toujours à devancer Bottas Pour le moment Les attaques de Bottas, à mon avis, il va y en avoir Je pense pas qu'il va me laisser comme ça à Bottas On va sûrement couveter des lignes de Bottes Pour exploiter la puissance de sa monoplace Pour l'instant, on arrive à s'accrocher à cette sixième position Attention, on a fait trop large Pas faire d'erreur bête non plus de notre part On va pas se tirer une balle dans le pied, comme on dit On a huit dixième de retard sur Gasly Deux dixièmes seulement d'avance sur Bottas On va aller dans la ligne droite des stands On va aller dans la ligne droite des stands On va aller voir arriver le Bottas Betel qui fait le meilleur chrono pour le moment Il est en train de bouffer le Bottas Ah la puissance de la merde pour comparer à nous Ah tiens, il a freiné beaucoup plus tôt Ah bah c'est cool On a pu conserver notre place du coup Ah et c'est ce four là qu'on rentre en stand Donc il faudrait vraiment qu'on rentre en stand en sixième Pas perdre de temps Par contre, on est deux tours, on n'aura pas creusé l'écart Et si personne s'arrête, on va sûrement ressortir vers lui Ça, ça ne m'arrange pas Mais bon, ce n'est pas grave On va rester sur notre stratégie On va essayer de ne pas se frapper dans le virage Surtout celui-là Celui-là pendant les essais libres Combien de fois je suis allé sur l'âge C'est le pire virage du circuit Allez, Gastique, il commence à prendre ses distances là C'est pas bon pour nous Pour l'instant, on arrive à tenir légèrement de DAS De toute façon, là, il va être libéré Parce qu'au moment, on va rentrer en stand Donc je ne pense pas qu'il va m'attaquer Je pense qu'il va me laisser rentrer au stand tranquille On va accélérer le PMA Bref Allez, on va se jeter vers la balestan On va voir combien de temps va durer notre arrêt Tout le monde qui est en train de passer Personne ne s'est arrêté Ok, allez les gars, allez, 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 allez Une seconde, c'est bon ça Mais jouez les gars, rapide l'arrêt Ah par contre, il a traversé là 23 secondes et quelques 23 secondes et quelques Il me semble que c'était Attends, ça aurait une large tarte, c'est en fait Donc en gros, il faut compter 23, 24 secondes pour l'arrêt Donc il va falloir cravacher pour revenir sur les pilotes Ah, ils sont où ? Eux, ils sont déjà dans l'autre ligne droite, les leaders Les derniers sont dans le virage Donc il va y avoir exactement la distance de retard que j'ai Alors moi j'arrive dans cette ligne droite, eux ils la quittent Donc je vais déjà focaliser pas de l'ERS, il faut charger la batterie Ah, merde On va devoir couper un peu l'ERS histoire de recharger ça Allez, il faut voir combien de secondes de retard on a sur Butler 12 secondes 12 secondes, donc ça veut dire potentiellement qu'on a 10 secondes d'avance Quand il va rentrer en stand, à peu près 10, 11 secondes Ok, donc ça c'est déjà pas mal Il va falloir qu'on cramage de toute façon pour revenir Non, non, j'en crois pas, je suis sûr Ah, ils ont déjà passé le virage qui est tout au bout de la ligne droite là Russell, ok, parce que c'est le coéquipier Mais Vettel, t'as fumé mec ou quoi ? Tu veux que je batte un pilote de la top team D'une top team et potentiellement tu vas se battre pour le championnat du monde ? T'es un rigolo toi Oh, je suis dans une Williams Je suis pas dans une autre Ferrari ou dans une McLaren ou une Red Bull Ah merde, trop large Non, 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 non Allez, c'est pas grave Je pense pas qu'on ait perdu trop de temps En tout cas, de toute façon, nous maintenant, il ne nous reste plus qu'à tracer jusqu'à la fin de la course Je vais espérer que des pilotes vont s'arrêter Pour que je puisse le dépasser Je croyais il y a une voiture qui rentre au centre Not Verstappen hors course Oh, Not Verstappen qui est hors course Ah, c'est lui qui a arrêté je crois sur le radar Juste où il y a les stands Dans la peau jaune Bah, s'on fout du droit Peugeot, je suis tout seul Il est là dans le coin Ouais, sans doute un problème de moteur Dommage pour lui, il était pas loin d'entrer les stands Bah, allez, il faut qu'on continue à être avancé Ah, ils sont loin quand même déjà les leaders On est jusqu'à... ... ... On a réussi à reprendre une seconde à Butler, c'est déjà pas mal C'est pas encore assez, mais bon Si on reprend une seconde par tour, c'est bon quoi Le problème, c'est que moi j'aimerais bien savoir J'aimerais bien savoir combien de temps j'ai de retard par rapport à Gasly et Bottas Puisque j'étais entre eux avant mon ravitaillement Pour savoir quand eux, ils vont rentrer au centre S'ils ressortiront devant moi ou derrière moi C'est ça le truc que j'aimerais savoir Et ça, c'est un truc qu'ils devraient mettre dans le jeu Qu'on puisse choisir Quand on demande qui sont nos adversaires Ou qui est le pilote devant nous ou derrière moi A combien de temps il est Qu'on puisse choisir Quel pilote exactement vous devez savoir A combien de temps il est Faut faire quelque chose dans un affichage Un affichage qui nous dirait exactement combien il m'a amené de chaque pilote En tout cas pour l'instant, il faut cravacher On a gagné une place d'ailleurs, on est 18ème Parce qu'on a dépassé Ricardo qui est rentré au stand C'est le deuxième pilote à s'être arrêté Et le seul avec nous D'accord C'est tout ce que tu as à me dire Tu ne peux pas me dire à combien de secondes il est Pour savoir combien il est déjà d'avance J'ai 8,6 secondes de retard sur Butler Donc on a encore gagné du temps C'est cool Parce qu'au départ on était à 12 secondes et quelques de nuit Donc on avait 4 secondes en tout Et j'ai 8,5 secondes, presque 8,6 secondes d'avance sur Ricardo Ça c'est bon ça par contre Ça par contre c'est super D'avoir autant de temps d'avance sur Ricardo Ok, on va voir ce qu'il y a des pilotes qui vont s'arrêter Ah, leader au stand Je crois qu'il y a une matlarine qui est rentrée aussi Ah il y a deux pilotes dans le stand de la mission Trop loin J'arriverai pas à temps Pour les deux pilotes là Ah il y a deux pilotes qui rentrent au stand J'ai pas de tenir des places Ah il y a les leaders qui ressortent Ah je peux équiper les qui restent Ouais Les leaders qui sont déjà ressortis On a gagné quelques places On est passé 15ème On est ressortis derrière Hamilton Enfin derrière Au classement J'ai l'impression qu'il a quand même pas mal de secondes d'avance Bon après c'est pas l'adversaire qu'on doit battre Donc on a installé 15ème Il n'y a pas eu trop d'arrêt Désactiver l'ERS pour récolter de l'énergie En tout cas de ceux qui se sont arrêtés Et qui étaient derrière moi Je suis ressorti avant eux Je suis passé avant qu'ils ressortent Par contre c'est qu'ils étaient devant moi Comme Hamilton Et sans doute Vettel Qui devait être en tête Ou peut-être Leclerc Je sais pas exactement Qui était dans les vidéos L'écart avec le pilote de devant est de 4,4 secondes 4,4 secondes Ok Bon on va faire après de toute façon C'est Hamilton C'est une Mercedes On va pas trop non plus voir Même s'il faut toujours un peu y croire 5,26 Il a enclenché la seconde Il m'a dit son sur place Il m'a dit bye bye Ricardo derrière Notre avance sur la voiture de derrière Est de 9,2 secondes Ils ont de nouvelles gommes médium Ils chaussent des gommes usées depuis un tour Le dernier tour a donné 1 minute 57,7 Bon de toute façon Tant qu'il est loin derrière c'est bon Il y a des voitures qui sortent Bottas Ah non Je suis pas ressorti avant Bottas Je suis pas passé avant Bottas L'écart avec notre coéquipier est de 13,2 secondes On a pas été assez rapide alors Pour passer Bottas avec l'histoire des ravitaillons Bon après Voilà quoi C'est une Mercedes Ça m'aurait étonné qu'on passe avant qu'elle sorte Avec l'histoire des ravitaillons Ça m'aurait largement étonné de finir devant Cela dit on était 6ème Comme Verstappen a abandonné On peut être peut-être potentiellement 5ème Est arrêté pour chausser des pneus médiums Du moins si tout se passe bien aussi Parce que là pour l'instant on est 10ème Bon après si la course elle s'arrête en étant 10ème Moi je signe 1 point c'est 1 point C'est peu coéquipier non 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 il faut moins 2 Pour avoir 3 points pour l'objectif de l'équipe Pour avoir 600 points de ressources Bon en tout cas Bottas il est en train de me mettre une petite vue là il va être compliqué de la rattraper il y a des pilotes dans l'estom on va pouvoir gagner des places on va pouvoir gagner des places on a passé on a passé du coup on est 8ème parfait c'est 8ème mais bon on peut arrêter la course je suis 8ème est-ce qu'il y a des pilotes qui doivent encore s'arrêter normalement ouais normalement il devrait y avoir encore quelques pilotes ils doivent s'arrêter en tout cas j'espère que je puisse gagner encore une ou deux places j'étais 6ème avant mon ravitaillement du coup Bottas avec le ravitaillement il est quand même devant moi je devrais être 7ème mais comme il y a eu l'abandon de Verstappen j'ai peut-être possibilité quand même d'être 6ème à nouveau il faut voir comment ça va se passer par rapport à ceux qui sont devant moi c'est derrière moi je pense que ça va être bon parce que dans la quart d'eau je commence à bloquer l'état par contre Bottas c'est en train de s'envoler après 8ème c'est très bien même en partant 5ème finir 8ème pour moi avec la Williams c'est un très bon ravitaillement Grosjean devant ils sont dans l'estande ah Grosjean qui est dans l'estande parfait le dernier tour à donner 1.41.7 le Castille est 6ème notre ancien co-équipier de F2 qui a un problème sur sa main de la place je crois qu'il est chez Alphabie d'ailleurs si je ne me trompe pas Castille est devant toi l'écart avec la voiture qui te précède est de 3,1 secondes d'accord on a 3 secondes de retard sur le Castille qui s'est fait donc dépasser par Bottas ah là ça va être compliqué quand même d'aller chercher Castille, d'aller chercher Bottas il n'y a pas un autre pilote encore qui ne s'est pas arrêté dans les leaders Ricciardo est derrière toi l'écart avec la voiture de derrière est de 8,4 secondes ça va Ricciardo on arrive à le contrôler pour le moment pour la fin de la course donc j'arrive à me rattraper de Castille et tomber sous la seconde pour pouvoir utiliser le DRS même si avec le DRS par rapport à la puissance de la Red Bull ça m'étonnerait que je puisse dépasser 2 secondes 1 ah on a quand même gagné 9 dixièmes 9 dixièmes 1 seconde quasiment sur Pierre Pierre attendra attends moi viens on va s'amuser jusqu'à la fin de la croque il y a un autre pilote qui est devant lui il y a un pilote qui rentre franchement c'est où il y a l'air du coup on récupère à la 6ème place parfait impeccable donc c'est bien ce que je pensais il y avait encore un pilote qui ne s'était pas arrêté 6ème magnifique tu creuses l'écart de 5 dixièmes par tour avec la voiture de derrière c'est cool on arrive à creuser l'écart sur Ricardo on n'est pas très loin de Gasly il faudrait vraiment qu'on arrive à revenir en dessous de la seconde ça va être compliqué cette histoire 1 seconde 4 aïe 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 un peu trop large 9 secondes, 3 secondes d'avance sur l'écart d'or. Parfait. Qu'est-ce que tu me racontes ? C'est encore bon en l'épine. Par à l'avant-gauche qui est à moitié quasiment. Une seconde neuf. Il a accéléré. Il nous reste à peu près 3 tours de carburant. Une seconde neuf sur le carpentier. Parce que besoin. Allez ! Pouche ! Pouche ! Une seconde sept. On a repris des dizaines. Il reste beaucoup de tours. De toute façon, je ne pense pas qu'on va réussir à le rattraper. Et encore moins, à le dépasser Gasly. Ce serait compliqué. Les lignes droites, on est complètement largués. On arrive à légèrement revenir sur les virages. Mais les lignes droites, c'est mort. On a gagné un dixième. On a gagné un dixième. Il chausse des gommes usées depuis quatre tours. Le dernier tour a donné une minute. 37,0. On perd environ quatre dixièmes au tour. On perd quatre dixièmes. J'avais l'impression qu'on l'a rattrapé. Une seconde sept. Quand on l'a rattrapé, quand on perdait. L'un dans l'autre, c'était plus ou moins stable. RICARDO derrière. Notre avance sur la voiture de derrière est de 9,8 secondes. Ah, ça c'est bon. Le médium usé. Il chausse des gommes usées depuis six tours. Dernier tour a donné 1,37,7. Ok. RICARDO, c'est bon. L'écart avec le pilote de devant est de 1,6 secondes. Ah, on est revenu bien dixième. On perd pas quatre dixièmes au tour. Qu'est-ce qu'il me chante ? Ah, merde. Voici l'écart avec notre coéquipier. 17,9 secondes. Oh, il y a presque 18 secondes au coéquipier. Oh, elle est mauvaise. Je crois qu'on va devoir se contenter de la sixième place. On a une seconde qui a fait retard sur Gasly. Mais ça fait trop les noyaux avec lui. Il ne reste plus qu'un seul tour de carburant. T'inquiète, il y a assez de carburant. Ah, qu'est-ce qu'il est rapide en une droite de paie une pierre. Allez, on est plus très loin de la fin de la course. Une seconde neuf, ça remontait encore. On va rien lâcher, on va essayer dans le dernier tour. On se nourriche. On va voir si on peut réussir à revenir un peu quand même. Même si c'est vrai qu'on pourrait se contenter de la sixième place. Et économiser un peu nos pièces. Mais bon. On va essayer de mettre un peu la pression quand même en essayant de revenir un peu sur Gasly. Qui sait, on ne sait jamais. Il peut toujours faire une faute. Une erreur, est-ce qu'il est arrivé ? Vendonoris hors course. Un abondon juste à la fin. Ah ouais, non, en ligne droite, il est beau qu'on trouve un peu trop puissant que l'arrêt de bulle en ligne droite par rapport à nous, pour qu'on puisse faire quoi que ce soit, après c'est pas étonnant non plus, 2 secondes, 4 secondes, on nous a mis une décédure en quelques secondes, et c'est Sébastien Détel qui gagne, et je suis quand même 10 secondes 6 à Riccardo, une renouvelle avec ma bouillesse. Allez, le drapeau à damier, on va assurer la 6ème place, elle fait d'artifice, magnifique ! C'est la fin de la course, rendez-vous au parc armé ! Très belle performance de notre part, super heureux ! Magnifique victoire ! A votre avis Nicolas, qu'est-ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres ? Je pense que la météo était parfaitement adaptée à leur monoplace, toutes les conditions étaient réunies, vent, température de la piste, Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous, vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Après 2 et 3, c'est peut-être Leclerc, Hamilton, Hamilton, Leclerc... Ferrari est de retour aux affaires avec une superbe performance durant le Grand Prix aujourd'hui. Aucun doute, Ferrari est bien une équipe qui sait ce qu'elle vient chercher sur la piste. Ok, 2 Ferrari devant les 2 Mercedes, devant une Red Bull et devant une Williams ! Et après une Renault, 7ème moment c'est Ricardo. Alors après on peut les laisser exulter. De toute façon, on n'est pas dans la même catégorie au niveau du championnat. Jusqu'à Ricardo, j'ai verré. Après cette incroyable course, qui est pour vous le pilote du jour, Nicolas Martin ? Malgré Sainz qui termine bien... Ensuite, nous n'avons rien. Aucun changement dans le haut du classement. Et après les restes du final du jour, leur concurrent se rapproche. Sainz, 14ème, 14ème, 15ème, Leclerc, 16ème, 17ème, Album, 18ème, et l'O2, c'est Verstappen. Je suis à la fois épuisé et comblé par ce week-end de Formule 1, et je vous donne déjà rendez-vous pour le prochain. Ça fait qu'on marque 8, plus le point de la dernière fois, on en a 9 ! Oh ! On est 7ème du championnat avec 9 points ! C'est bon ça ! On a fait le quota de l'année je crois déjà. En tout cas, on a réussi l'objectif de l'écurie qui était de marquer 3 points en 2 courses. Donc on va avoir nos 600 points de ressources en bonus. Ça c'est excellent. On va pouvoir se payer une amélioration. Et du coup, notre écurie est 5ème. Il faudrait que le coéquipier marque un peu de points aussi. Parce que s'il n'y a que moi qui marque des points dans l'écurie, autant ça va prouver que je suis meilleur que lui, mais autant ça va être compliqué de tenir un rond avec notre écurie. Même si ce n'est pas le but de tenir un rond avec l'écurie, le but c'est de faire du mieux possible et d'améliorer notre monoplace. Alors au classe duel, du coup on prend 2 points d'avance, on met une 10-3, c'est super. Allez, des points de ressources. On a eu le bonus associé aux objectifs de l'écurie. Ça fait qu'on a 1691 points de ressources. C'est super, on va pouvoir dépenser et investir. Oh, notre réputation, elle a bien augmenté pour tout. Ah bah oui, avec une 6ème place dans une écurie aussi faible que William. Très bon résultat, tu t'es bien débrouillé. Je vois mal ce qu'on pourrait te reprocher. Bah je sais, je sais, je sais, je sais. Bah vous avez rien à me reprocher, ça c'est clair. Donc un message, c'est le contrat du OK blablabla. Et notre valeur, elle a augmenté. Quand on va renégocier le contrat, on va pouvoir demander plus. C'est cool ça. Ouais, du coup ma R&D, donc 1691. Je conseillerais plutôt d'apter pour quelque chose dans ce genre-là. Développer les lames du planton. Allez, le conseil, on va le faire. Comme ça, on aura développé les deux dans le châssis, les deux dans l'aérodynamique. Là, il ne me conseille plus rien. On a 1161, c'est une conseille plus rien. Niveau des pièces. Moteur à combustion interne, 43% déjà. Ah ouais, 30% en turbo-compresseur. Ah ouais, ils sucent vite les pièces. Il va falloir mettre de la longévité dans le turbo-compresseur déjà. Non, dans le moteur à combustion, c'était. Moteur à combustion fiabilité, voilà. Il nous reste 651. Il est où le turbo-compresseur ? Il est où le turbo-compresseur ? C'est ça. Ouais, 30% turbo-compresseur. On va peut-être mettre la fiabilité là-dedans. Ouais, c'est ça, turbo-compresseur. Voilà. Du coup, ça nous fait pas mal d'améliorations à recevoir. Croisons les doigts pour que tout se déroule bien. Du coup, on va pouvoir passer au week-end suivant et voir si on reçoit nos améliorations. Et puis après, on pourra s'arrêter là pour la vidéo. Prochain grand prix qui se déroulera en Chine. Alors. Allez, allez, allez. Du coup, finissez 14e ou mieux. Objectif de l'écurie. Pour les deux prochaines courses, on finira au moins une fois 14e. OK. On a tout eu à part... Ah, merde ! De faux plat arrière. C'est un échec. Ah, dommage. 4 sur 5. Ah non ! La météo en Chine, elle est merdique. Pendant les qualifs, il va pleuvoir et pendant la course, il va faire beau. Ah, ça veut dire que le réglage, ça ne va pas être optimal pour les qualifs. Du coup, on a quand même, avec nos améliorations, fait un peu notre retard sur Racing Point. Donc ça, on l'a bien eu. Ça, il faut attendre encore une semaine. Ça, on l'a pas eu. Ah, c'est là-bas qu'on l'a pas eu. Ça, il va falloir le relancer. Il nous faut 250. On n'a pas assez. D'accord. Ok. Bon, bah, on verra ça dès qu'on aura des points de ressources. En attendant, moi, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et on se retrouvera la prochaine fois pour le troisième Grand Prix de la saison. Qui se déroulera donc en Chine. Ah ouais, super, nos améliorations nous permettent de vraiment rattraper un peu. Ok. Ok. Ouais, donc moi, je m'arrête là pour cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour la suite avec la troisième Ange de la saison. Qui se déroulera donc en Chine sur le circuit de Shanghai. Sur ce, salut à tous. Je suis peutyến ça. Fée paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Un mal d'amore. Un mal d'amore d'amore.